Alors j'ai reçu tellement de questions ces dernières semaines que j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur le vocabulaire qu'on entend en ce moment dans les médias et dans les réseaux sociaux associés au biais cognitif, c'est-à-dire au fonctionnement du cerveau. Le comportement humain et les biais du cerveau étaient, vous le savez, ma spécialité il y a quelques années encore lorsque j'exerçais en tant que stratège mentaliste en marketing et que je mettais en application ces principes notamment pour de grands groupes comme L'Oréal, Dassault Systèmes ou Dalkia. Mais je ne suis plus aujourd'hui dans cette énergie qui fait que ce type de vidéo sera certainement rare de ma part sur ce sujet par la suite. Je préfère largement consacrer mon temps à écrire de nouveaux livres, faire des conférences et former sur l'amélioration personnelle autour des résonances sonores et de l'émergence émotionnelle. Je commence donc par le mot du moment que vous m'avez suggéré, le mot asymptomatique. Ce mot paraît anodin, pris hors contexte, mais à lui seul, il caractérise une manipulation liée à cette crise évidemment. C'est une idée de génie finalement ce mot, d'arriver à faire croire à des gens en pleine santé que ce sont de dangereux criminels. Ensuite, il y a le mot distanciation sociale. Là-dessus, je me suis largement exprimé sur le net. C'est un mot qui est employé subtilement depuis le début par les médias et les politiques pour parler au contraire de distanciation physique. Donc, distanciation sociale, ça signifie mettre de la distance entre les classes sociales. Donc, ce n'est pas un mot qui est anodin. Maintenant, c'est la Covid-19. Alors, depuis le début de cette crise sanitaire, souvenez-vous, c'était le coronavirus, le SRAS-CoV-2. Mais il me semble qu'on a voulu féminiser, encore une fois, l'objet d'un problème grave. Donc, c'est propre au sexisme reconnu dans la langue française. Alors, contrairement au nom de d'autres maladies qui ont été aussi féminisées, je trouve que la différence, c'est que ce coronavirus marque un tournant historique grave en termes de gestion politique, d'économie, de liberté, donc de justice et de santé. Donc, est-ce encore une fois anodin ? Personnellement, je ne le crois pas. Et maintenant, le top des mots, alors qu'on entend, mais à toutes les sauces, j'appelle le mot complotiste. Complotiste. Alors, complotiste rejoint, bien entendu, la catégorie du mot fake news inventé par les médias, ceux qui sont attachés, je parle des médias qui sont attachés à des intérêts politiques ou financiers. Évidemment, what did you expect ? Complotiste, c'est un mot qui fait appel à un biais cognitif du cerveau, qui est très connu en mentalisme, c'est le biais de confirmation, entre autres, et qui est statistiquement utilisé pour couper court, tout simplement, à toute argumentation dérangeante. C'est stratégique. C'est-à-dire que, si vous analysez informatiquement toutes les occurrences de ce mot dans une discussion, il en ressort une corrélation très claire qui associe manque d'argumentation et manque de temps imposé par le discours. Pour faire simple, les personnes l'utilisent quand elles sont à court d'argument, souvent aussi à cause d'un manque d'informations, justement, et aussi donc à court de temps. C'est exactement la même chose que théorie du complot, on retrouve dans cette phrase, bien, complot, donc là tu es déjà dans la suggestion de décrédibilisation, mais en plus le mot théorie, du coup, qui affirme que c'est carrément justement une hypothèse. Donc, on a dans la même phrase deux mots qui qualifient directement une chose comme totalement improbable et incrédule, ce qui ne laisse aucune ouverture ou alternative à l'argumentation. Il faut bien comprendre que rien n'est anodin dans l'utilisation des mots et leur sens, et particulièrement dans la langue française, puisque c'est une langue complexe, bourrée de subtilités de langage. Les mots ont un impact puissant en termes d'influence subconsciente. Les mots, comme la prosodie d'ailleurs, qui est l'ensemble des traits oraux que nous donnons à une expression verbale, donc l'inflexion, la tonalité, l'intonation, l'accent, la modulation, le volume, etc., constituent d'ailleurs une partie du principe d'induction qu'on utilise fréquemment en hypnose, comme dans d'autres techniques de persuasion mentale. Donc, on parle souvent de complotisme quand des personnes recherchent la vérité face à des explications absurdes qu'on leur présente. Ces personnes ont souvent d'ailleurs un quotient intellectuel très supérieur à la moyenne, qui est de 50 à 90, donc ces personnes ont généralement un QI de supérieur à 120. Mais moi, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, mais en tant qu'analyste, c'est simplement mon rôle d'alerter sur des phénomènes qui touchent la conscience collective quand il s'agit d'influence, pour ne pas dire manipulation, en utilisant justement avec malveillance les failles du cerveau humain. Après, vous êtes au courant, vous en faites ce que vous voulez de ces informations, cette partie vous appartient totalement. Et il est très courant, je le sais, puisque c'est également une étape de la psychologie humaine, de rencontrer une forte opposition quand on s'attaque à la déprogrammation de fausses croyances ou plus largement au changement. Mon analyse dans cette vidéo n'est pas faite pour vous convaincre de quoi que ce soit, mais uniquement pour vous informer, c'est-à-dire poser les bases. Pour en revenir au concept de complotiste, eh bien, beaucoup de gens ne savent pas qu'à l'inverse, il existe aussi ce qu'on appelle, eh bien, des débunkers. Des débunkers, ce sont des démystifieurs en français. Ce sont des personnes payées par une organisation, le plus souvent des multinationales privées ou des fonds gouvernementaux, dont le but est de tenter d'exposer ou de discréditer des revendications supposées fausses. Supposées. Ce sont donc des experts, ayant des liens d'intérêt avec l'organisation, sans déontologie pour leur métier d'ailleurs, qui vont exprimer publiquement des affirmations grotesques pour discréditer, eh bien, une vérité qui apparaît comme un danger pour l'organisation. J'en connais d'ailleurs moi-même un, dont c'est le métier dans le domaine aéronautique. Alors, pour prendre un seul exemple du moment, il suffit d'écouter, par exemple, Karine Lacombe, chef du service infectiologie à l'hôpital de Saint-Antoine, eh bien, quand elle affirme que le Covid-19 n'a pas muté. Ça veut dire quoi ? Que le virus a muté ? Qu'il est moins virulent ? Qu'il est moins dangereux ? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. C'est le même. Le virus n'a pas muté. Le virus est exactement le même. Les souches qui circulent en France sont exactement celles qui circulaient au mois de mars-avril. Donc, le virus n'est pas moins dangereux. Oui, vous avez bien entendu cette énorme comme absurdité, alors que toutes les analyses phylogénétiques montrent sans contestation possible qu'il en est à plus de 23 mutations, je crois. Et pourtant, elle l'affirme sans problème en qualité d'experte, tout en se gardant évidemment de dire qu'elle a touché plus de 200 000 euros des laboratoires, dont Gilead, bien entendu. Donc, vous devez savoir que ça existe et que c'est très courant car il y a beaucoup d'argent en jeu. Et d'ailleurs, cette crise sanitaire en a été l'illustration parfaite, je crois. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Aujourd'hui en France, on ne doit pas avoir peur, en tout cas pas de ce nouveau coronavirus. Nous avons des dizaines de millions de masques en stock en cas d'épidémie. Ce sont des choses qui sont d'ores et déjà programmées. Eh bien moi, je crois qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter outre mesure et qu'au fond, la meilleure manière de rassurer les gens, c'est de les informer tout simplement. Ce sont les Chinois qui manquent de masques et pas les Français. Exactement. Moi, je pense qu'avoir autorisé le match Lyon-Turin, c'est une bonne chose. Mais Sabrina, encore une fois, rassurez-vous, ce n'est qu'une grosse grippe pour l'instant. Personne n'a besoin de porter un masque si un médecin ne vous demande pas d'en porter un. Le coronavirus n'égale pas mort. Là, le coronavirus, c'est une grippe. En réalité, il n'y aura plus vraiment de mesures de confinement. Il n'y aura pas forcément d'écoles fermées. Il n'y aura pas forcément de trains fermés. On ne va pas fermer toutes les écoles de France. Comme quand il y a une épidémie de grippe en France, on ne ferme pas toutes les écoles de France. Bon, c'est un virus de plus. On le dit souvent, c'est une forme de grippe. Ce qui est envisageable, qu'on ferme toutes les écoles de France. Nous n'avons jamais envisagé la fermeture totale. La pleurniche permanente hospitalière fait qu'on est en permanence au chevet de notre hôpital. Porter un masque en population générale, ça ne sert à rien. Il y a une tension, il n'y a pas une pénurie. Nous disposons à ce jour d'un stock d'État de 86 millions de masques. Pourquoi est-ce que le président de la République n'est pas muni d'un masque ? Mais tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin d'un masque dès lors qu'on respecte la distance de protection vis-à-vis des autres. Le voilà, Emmanuel Macron, qui met un masque. Face à l'épidémie, la confiance des Français envers l'exécutif est en chute libre. Dans l'EHPAD, il n'y a aucune protection, il n'y a pas de masque. Là, on m'a donné des sacs poubelles que j'ai demandé pour aller faire les visites. J'ai mis des sacs poubelles de salle de bain en chaussures et puis les charlottes de cuisine que l'école de ma fille m'a gentiment données. Et du coup, je fais la visite équipée comme ça. Je tiens à le dire à tous nos ministres, taisez-vous. Vous êtes responsables de la case du système public français. Vous êtes tous responsables parce que c'est vous qui aviez les commandes, c'est vous qui aviez la bourse. Vous avez du sang sur les mains, messieurs, dames, les ministres. Alors taisez-vous. On ne veut plus vous entendre parce que ça devient insupportable de vous entendre. Vous savez, les gouvernements aiment les pandémies et ils aiment les pandémies pour les mêmes raisons qu'ils aiment la guerre. Tout simplement parce qu'elle leur donne la possibilité d'imposer à la population des contrôles et des lois que celles-ci n'accepteraient jamais autrement. Il suffit simplement d'observer, c'est tout. Beaucoup de personnes sont aujourd'hui persuadées que les médias nationaux, alors je parle de ceux qui sont invités exclusivement par exemple aux séquences présidentielles, eh bien sont impartiaux. Eh bien non, un journaliste qui travaille dans un média est tenu de respecter une ligne éditoriale. Il ne peut pas dire ou écrire ce qu'il veut. Ensuite, n'importe quel journaliste qualifié, c'est qu'en France, il n'y a qu'une seule source d'informations autorisée qui est l'AFP, l'agence France Presse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aucun média ne peut sourcer une information si elle n'a pas été fournie en amont par l'AFP. Alors, ça peut vous paraître invraisemblable, mais c'est pourtant une réalité bien définie. En école de journalisme, on vous explique par exemple comment débunker une information qui dérange et que l'on a envie de qualifier justement comme une fake news, qu'elle soit vraie ou non d'ailleurs. Il y a une formulation, par exemple, une phrase obligatoire qu'on doit appliquer dans ce cas. Vous devez écrire non, virgule, le sujet ensuite, alors par exemple l'institut Pasteur, ensuite la négation, donc n'est pas ou n'a pas, et puis le fait, donc fabriquer ceci ou cela, etc. Si vous pensez que ce n'est pas possible, vous pouvez faire un simple test vous-même en écrivant par exemple dans Google non, virgule, ou bien non, virgule, l'institut Pasteur, si vous connaissez déjà le sujet. Et puis là, vous verrez, grosse surprise, qu'est-ce que vous allez voir apparaître ? Eh bien, des dizaines d'articles de médias, Le Monde, Le Figaro, Libération, BFM, France TV, 20 minutes, n'importe, qui ont miraculeusement tous la même construction de titres. Non, l'institut Pasteur n'a pas créé le virus en laboratoire, blablabla. Donc, comme je l'ai souvent dit, certaines personnes ont tellement peur de la vérité, qu'elles préfèrent être complices d'un mensonge. C'est un comportement humain basé sur la peur, un biais cognitif très connu en mentalisme, et donc on ne peut pas leur reprocher. Mais cela explique que finalement, la plupart des personnes, eh bien, ont tellement peur que des vérités déstabilisent, leur confort mental, eh bien, qu'elles préfèrent croire aux mensonges, en s'accommodant même, quitte à s'en convaincre, plutôt que de se laisser déstabiliser. Donc, c'est pour cette raison qu'il est si difficile, non pas de convaincre, parce qu'au fond, la plupart des gens, finalement, savent que quelque chose n'est pas normal, mais plutôt de persuader, de les persuader d'agir contre le mensonge. La majorité préférera donc ne rien bouger, plutôt que d'agir ou changer simplement de comportement. C'est une phase psychologique bien connue, également en coaching, qui s'appelle la résistance au changement. Mon conseil, à travers ce petit décodage, est donc toujours de bien analyser le sens des mots que vous utilisez, et ne pas répéter bêtement, voire machinalement, eh bien, ce que vous entendez autour de vous, et plus particulièrement dans le vocabulaire médiatique, qui est très répétitif. Et cela est fait volontairement, bien entendu, pour créer des ancrages dans votre mémoire. Donc, soyez plus ouverts, émotionnels, amoureux, et ne laissez pas un journal télé ou de stupides commentaires sur les réseaux sociaux révéler en vous de la méchanceté, de la colère, ou de la peur. Respirez, revenez à qui vous êtes vraiment, et partagez-le, partagez l'amour autour de vous. C'est ça qui est important, c'est ça qui compte vraiment. ? C'est parti.